Accessibilité, qualité ainsi que bien-être sont les valeurs qui vous guident depuis plusieurs années et c'est sur lesquelles nous nous sommes basés aujourd'hui pour vous présenter les solutions au mandat que vous nous avez donnés. Donc tout d'abord, avant de débuter, laissez-moi vous présenter mes collègues. Maya Cossette, Émilina ainsi que moi-même, Camille Lurie. Donc pour débuter, nous allons vous présenter le plan de la présentation. Donc nous allons commencer par la mention du mandat, donc la mission qui nous a été confiée. Nous allons également poursuivre avec le FFOM, la présentation des régularisations et des états financiers, une analyse financière. Ensuite, nous allons analyser l'offre d'achat d'actions, l'offre de sous-traitance. Pour finir avec les recommandations globales et la période de questions. Donc pour ce qui est du mandat, nous avons eu comme mission de faire des recommandations sur le traitement comptable des opérations particulières. Donc il y a des caquilles que nous avons trouvées dans les états financiers. Nous allons ensuite vous présenter le corrigé de ces caquilles que nous avons trouvées à l'aide des états financiers, maintenant corrigés justement. Nous allons poursuivre avec l'analyse de l'association financière par rapport au secteur. Puis analyser le prix offert par Sophie, qui est celle qui souhaitait acheter les actions de l'entreprise. Ensuite, déterminer l'impact stratégique et sur le bénéfice de la proposition de HataBling, qui est une entreprise de sous-traitance. Puis, finir avec nos recommandations globales dans ces grosses entreprises. Donc, en ce qui concerne l'analyse SFOM, nous avons constaté que l'entreprise offre des produits de viabilité, ce qui lui permet d'avoir une clientèle qui est très fidèle. Elle a aussi plusieurs distributeurs à travers le Canada et elle offre le service de vente en ligne, ce qui lui permet d'avoir accès à plusieurs sortes de clients. Une des opportunités que nous avons analysées, c'est la possibilité de sous-traitance. Nous allons tout à l'heure vous dire si c'est rentable ou non pour l'entreprise de faire affaire avec la sous-traitance. Et nous avons évalué également que l'entreprise pourrait vendre ses produits dans des supermarchés, ce qui ferait en sorte qu'elle aurait plus de clients. Pour ce qui est des défis internes, c'est au niveau de l'ajustion de l'équidité. Les prix offerts par l'entreprise sont très bas. Donc, il y aurait peut-être moyen de gérer nos liquidités d'une meilleure manière à ce point-ci. Il y a également un problème de production en ce qui concerne les installations. Ce qui revient, dans le fond, la production de l'entreprise ne peut pas augmenter en raison du très peu d'installations qu'elle possède. Pour ce qui est des défis externes, il y a bien sûr un défi que tout le monde vit chaque jour, chaque année, depuis la nuit du temps, c'est-à-dire l'inflation. Donc, le savoir-de-france n'est pas protégé de ce défi. Il y a également des tendances, moi je parle plutôt au niveau de ce qui est environnemental, développement durable. Donc, nous savons tous que c'est une tendance qui est en hausse depuis quelques années. Mais il y a toujours des réticences à ce niveau, puisque souvent, les tendances environnementales sont à des prix plus élevés. Donc, il y aurait peut-être un défi à ce point-ci pour l'entreprise. Pour la première coquille que nous avons découverte dans les états financiers, il s'agissait de l'ence sacheuse numéro 1 qui était désuète. Elle ne servait plus à rien, elle faisait même des pertes en quelque sorte. Donc, puisqu'il était impossible de la vendre, nous avons décidé de la rayer des états financiers, puisqu'elle s'y trouvait encore, ce qui n'était pas pertinent. Donc, nous avons fait les prix à la fin de la rayer des états financiers pour qu'elle n'y apparaisse plus et pour les réajuster. Donc, maintenant, en ce qui concerne les ventes, votre entreprise s'est empêchée de comptabiliser toutes les ventes d'un certain distributeur dans l'exercice financier se terminant le 30 septembre 2021. Par contre, nous savons grâce au principe comptable du rattachement des charges au produit que c'est très important de comptabiliser au livre lorsque le produit a été vendu. Donc, c'est pourquoi, là, qu'il n'y a aucune vente qui avait été faite par rapport à ça. Donc, on a dû régler des laits, donc diminuer le compte des ventes de 40 000 et le compte client, là, rentré, puisque c'est sûr qu'elle n'avait pas été fait adéquatement. Donc, pour ce qui est des stocks de marchandises, tout à part, il y avait eu des états qui avaient déjà été faites. Donc, ici, on a 170 000 $ qui avaient été enlevées pour mettre un nouveau solde de 290 000 $. Vu qu'il y avait un petit 45 000 $ qui avaient été, dans le fond, c'était des produits qui étaient déçusés. Donc, on les a enlevées, c'est comme une perte. On les a enlevées des stocks, donc ça fait 164 485 $ étant le nouveau solde. Donc, on a enlevé le solde qui était de 209 000 $ et on a mis le 164 485 $ qui est le nouveau solde des stocks. Pour ce qui est des assurances, dans le fond, il y avait une petite prime qui avait été passée pour la vie complète dans l'année actuelle. Mais il y avait un petit mois qu'on a compris dans les charges et les 11 prochains mois qui étaient dans les exercices prochains, qu'on a complètement rendu et mis dans l'assurance payée d'avance. Puis, pour terminer, sur les régularisations, l'entreprise se demandait quoi faire avec le crédit d'impôt. Donc, en fait, au niveau comptable, dans les lignes, il n'y aura rien à comptabiliser pour le crédit d'impôt. Ça va être plus au niveau fiscal lorsque vous allez faire le rapport d'impôt. À ce moment-là, ça va être important de préciser. Il va y avoir une déduction de l'impôt à payer qui pourra être accordé pour le crédit d'impôt. Donc, pour ce qui est des états financiers, on nous a dit qu'on avait fait quelques régularisations. Donc, on a eu des petits changements aux états financiers. Tout d'abord, on a touché aux distributeurs qu'on avait enlevé 40 000 $. Les stocks qu'on a changés, comme je vous l'ai dit précédemment. Par la suite, les assurances qui ont changé et la perte sur la disposition. Tout ça, ça peut être un changement d'à peu près 80 000 $ au niveau du bénéfice net. Donc, c'est ce qui a changé au niveau des états des résultats. Par la suite, pour ce qui est du bilan, il y a eu un petit changement au niveau des comptes clients, des stocks et des assurances payées d'avance, ce qui nous fait un total de l'actif de 449 670. Donc, maintenant, au niveau de l'analyse financière, donc, les ratios. Je vais commencer par vous parler du ratio de l'équité, donc, qui est des actifs à court terme, sur des passifs à court terme. Donc, comme vous pouvez le voir, il est sur 0,255. Ce qui signifie que pour chaque dollar que nous avons passif, nous sommes en mesure de rembourser 85 sous. Donc, l'entreprise n'est pas soldable, comme vous pouvez le constater. Par contre, nous sommes situés au-dessus de l'industrie, ce qui est un bon signe en tant que tel, mais pas garantie, puisqu'on reste insolvable. Donc, ce serait une bonne idée d'essayer d'augmenter nos liquidités, comme nous allons vous en parler dans nos recommandations globales à la fin. Ensuite, pour ce qui est de l'endettement, on est resté à 110%. Cela peut sembler insolvable, c'est le cas. Dans le fond, nos passifs sont vraiment supérieurs à nos actifs, ce qui explique ce pourcentage, qui est extrêmement élevé, évidemment, comparé à l'industrie. Donc, il faut mettre un moyen, évidemment, d'abaisser les comptes de passifs. Ensuite, pour ce qui est des stocks, dans le fond, nous avons un roulement de stocks de 6,27 jours, soit environ une journée de plus que l'industrie. Donc, ce n'est pas nécessairement alarmant. Alors, le fond de roulement se déroule bien, le roulement des stocks se déroule bien. On est vraiment capable de vendre ce qu'on a sur nos étagères. Il faudrait simplement, peut-être, essayer de diminuer encore un peu ce chiffre pour qu'il soit situé un peu en dessous de l'industrie, afin d'être très rapide et peut-être même d'augmenter notre clientèle qui se va, qui veut savoir que nous, on distribue vraiment rapidement et qu'on est capable de faire ça sur nos stocks pour qu'il y ait même. Donc, maintenant, en ce qui concerne l'offre d'action d'achat, donc, une connaissance de l'entreprise. Donc, ici, au Québec, les entreprises, c'est par, ils valent à peu près 70 % de l'argent. Donc, pour nous, pour l'entreprise, ça fait en sorte qu'elle vaut 838 000, 158 000, ce qui est très supérieur au montant que la nouvelle propriétaire était prête à donner. Donc, elle était prête à donner 625 000. Toutefois, les entreprises aussi de l'industrie valent les actifs moins de leur dette. Donc, comme ma collègue vous a dit tout à l'heure, notre entreprise, elle est très, très, très endettée. Donc, elle vaudrait absolument, là, moins de 46 000 $. Donc, étant donné qu'elle est très endettée, c'est pour ça qu'elle ne vaut pas beaucoup d'argent. Mais par contre, si on se base à l'autre calcul, elle vaudrait 838 158 000. Donc, 625 000 serait un bon compromis, je pense, pour le nouveau prix de l'entreprise. Toutefois, je ne recommande pas à ce que les propriétaires prennent leur retraite tout de suite en vendant 100 % des actions, car cela fait en sorte qu'ils n'auraient plus aucun droit de vote lors des assemblées. Donc, il n'y aurait plus de contrôle sur leur entreprise. Donc, je conseille qu'ils vendent à peu près entre 40 et 50 % pour qu'ils restent majoritaires et qu'ils puissent prendre leurs propres décisions lors des décisions. Puis, au fil des années, ils vont pouvoir vendre une plus grande partie lorsqu'ils vont voir que la nouvelle propriétaire, elle a les mêmes valeurs qu'eux et que ça s'en va bien. Pour ce qui est de l'ordre de sous-traitants, vous pouvez rentrer. Le sous-traitant est capable d'offrir 240 000 sachets au coût de 345, pardon, qui nous fait un total de 828 000 $. Par la suite, il y avait un petit 25 % que le sous-traitant prenait pour lui et c'était 250 000. Quand on additionne les deux, ça nous fait un total de 1,78 000 $. Et avec le chiffre d'affaires, le fait temps en concurrence, vous pensez que vous pouvez faire de près, que vous pouvez vendre 200 000 sachets. Donc, nous avons calculé un petit chiffre d'affaires de 1 million. Quand on sous-trait les deux ensemble, ça nous fait une perte de 78 000 $. Donc, pour finir, je vais revenir sur la recommandation au niveau des liquidités dont vous avez parlé précédemment. Donc, nous nous suggérons d'essayer de diminuer les clients, d'accélérer le processus de recouvrement des clients, puisque celui-ci est situé à 82 jours. Donc, c'est un chiffre très élevé. Nous vous suggérons de le rabaisser dans un environnement de 30, ce qui est souvent la moyenne dans le secteur. Nous vous recommandons également de diminuer les fournisseurs pour réajuster l'endettement également. De payer l'empreuve bancaire, qui en ce moment, il y a 17 500 $ d'emploi sur les 20 000 $ qui sont accessibles. Donc, nous nous recommandons de la rembourser plus rapidement. D'augmenter le prix de vente également, qui est en ce moment à 5 $, mais qui n'a pas du tout suivi l'inflation au fil des années. Il n'a jamais changé, parce que France dit que c'est ce qui fait que ses clients restent loyales à elle. Mais selon nous, ce qui fait que les clients restent loyales, c'est vraiment plus l'aspect santé des produits qu'elle offre. Donc, sans sel, sans agence de conservation, sans sucre ajouté. Donc, c'est vraiment cet aspect-là, selon nous, qui est ce qui fait que les clients restent chez eux et qui ne vont pas chez les compétiteurs. Donc, nous pensons que si les clients aiment vraiment les produits, comme nous pensons qu'il est le cas, ça ne va pas les déranger de payer un prix un peu plus cher pour des produits de qualité. Et dans un cas où l'entreprise, Savoir de France souhaite garder ses actions et continuer à travailler pour elle-même sans vendre, nous lui recommandons d'investir dans plus d'installations afin d'augmenter son chiffre d'affaires et d'être capable de produire sur une plus grande échelle. Donc, en conclusion, nous avons juste un retour sur le mandat qui nous était donné. Donc, nous avons donné nos recommandations par rapport aux régularisations pour les états financiers, l'analyse des ratios, l'analyse de l'option d'achat d'actions refaite par Sophie. Il y avait également l'offre de sous-traitance à table Inc. Et finalement, nous avons touché sur nos recommandations globales, ce qui conclut le mandat. Revenez sur nos recommandations également. Donc, celles qui sont les plus majeures, ce serait vraiment au niveau de diminuer le recouvrement des comptes clients et d'investir dans plus d'installations. Donc, avez-vous des questions? Donc, il va y avoir une période de questions de 5 minutes. Donc, je vous laisse la parole. Merci. J'ai une question. J'ai une question par rapport à justement la recommandation que vous nous avez apporté par rapport au recouvrement des comptes clients. Si ce n'est pas les efforts qu'on aurait à mettre pour réussir à améliorer le recouvrement des comptes clients, qu'est-ce qu'on peut mettre concrètement en place pour réussir à améliorer ce ratio-là? Il y a vraiment pour augmenter le taux d'intérêt, donc, dans le fond, charger des intérêts plus élevés lorsqu'ils dépassent vraiment la période de 30 jours. Selon moi, Franck, dans le fond, elle n'a pas mis justement des limites de paiement pour les clients. Il n'en a aucune mention de le pas. Donc, selon moi, elle devrait mettre une limite justement à ses clients, ne pas les laisser passer le 30 jours justement. Parce que là, comme je vous l'ai dit, ça va jusqu'à 80 ans. Donc, ce serait vraiment de mettre une limite très claire à ses clients afin d'empêcher justement ce dépassement. Un autre aspect qui pourrait être important, les clients, en fond, c'est sûr qu'il est toujours possible de les appeler, de leur demander, « Ah, j'ai une partue de tel montant, est-ce que c'est possible de se faire payer? » Ou s'en est en plus? Merci. Je me demande, France, qui est potentiellement avec nous, demain matin, elle fait quoi? Je ne sais pas ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle vend en partie? Est-ce qu'elle se concentre sur son entreprise? Est-ce qu'elle continue à faire autant de distribution dans les marchés? Qu'est-ce que vous lui dites à France? Qui est l'appropriatoire? Est-ce qu'il y a une part de l'espagne? Donc, selon moi, France devrait commencer par appeler ses clients. Vraiment, essayer de commencer par diminuer vraiment le recouvrement des clients. Je pense que c'est l'étape majeure afin d'augmenter cette liquidité. Parce que pour l'instant, le plus d'installations, ce n'est pas vraiment réalisable avec les liquidités qu'elle a en ce moment. Son emprunt bancaire, comme on vous l'a dit, est déjà 17 500 sur les 20 000. Donc, il n'y a plus vraiment, tu sais, avec 2 500, on ne va pas aller acheter le cadeau complet. Donc, c'est vraiment à ce point-là qu'elle devrait débuter. Donc, ça fait un peu plus de liquidités pour avoir une plus grande marge de manœuvre. Par la suite, elle devrait, ce soit avec son mari, vraiment discuter de ce qu'il souhaite faire, de ce qu'il souhaite vendre ou non avec les recommandations qu'on lui a effectuées, qu'on lui a données. Donc, est-ce que pour elle, le 625 000, ça vaut vraiment la peine de vendre de toute son entreprise? Mais nous le recommandons, comme Gabriel l'a dit, de garder, d'essayer de négocier avec Sophie pour garder au moins une partie des actions sans les vendre en entièreté. Et c'est vraiment par ça qu'elle devrait recommencer avant de se rencontrer sur le reste. Vous indiquez d'augmenter le contenu de banque, mais on augmente comment, de combien, est-ce qu'on tripe, est-ce qu'on, comment qu'on s'ajuste? C'est sûr que pour faire ce calcul-là, il nous faudrait le pourcentage du taux d'inflation qui nous donnerait un indice de comment, mettons, selon le début, je pense, de 2013 jusqu'en 2024, le taux d'inflation a augmenté de contenu. Puis, on pourrait se baser sur ce taux-là pour justement trouver le net prix de vente. OK. Merci. C'était ma question. Au niveau de, vous avez fait différents liens avec, entre autres, l'équipe du Dimbaud, vous avez dit qu'on allait dans la déclaration de nuit, il y a eu un espace de quoi. On savait qu'il va y avoir un encaissement qui va arriver d'un montant à peu près de 6 000 $. À ce moment-là, quand il est encaissé, quel traitement comptable on aurait à faire avec ça? Est-ce que vous pourriez répéter la question? Le crédit d'impôt, quand il va être obtenu avec la déclaration de revenu, après ça, on traite comment au comptable? On mettrait ça dans l'impôt à recevoir puis on en recevrait durant l'année. OK. Ça fait que ça serait un revenu comme un revenu d'impôt? Oui. D'accord. Alors, il y a une question. Quand vous avez calculé la valeur de l'entreprise à 838 000 $, vous avez pris 75 sous? Quand vous avez fait pour arriver à 75 sous? Désolé, c'est mal affiché peut-être à l'écran. C'est pas 75 sous, c'est 75 %. C'est juste, on a mis 0,75. Ça fait que ça, c'est selon le chiffre du secteur que vous avez calculé. Oui, oui, c'est ça. Est-ce que ce chiffre-là est représentatif et qu'est-ce que l'entreprise? Parce que souvent, vous êtes en train de me parler que l'entreprise va pas bien. Est-ce que ça vaut 6 000 ans au secteur? Si vous dites que ça vaut 800 000, maintenant, les chiffres, ça vaut mal. Est-ce que ça vaut vraiment 800 000? Dans cette optique, ça aurait été une bonne idée, juste comme vous dites, de peut-être la comparer un peu plus au secteur. Nous avons vraiment pris le chiffre que le secteur nous donnait au lieu de la comparer, ce qui aurait pu être une bonne idée, effectivement. La période de questions est terminée. Dommage. Je n'étais pas prêt pour le début de la réalité. Merci d'avoir regardé cette vidéo.